c'est ce qu'on va appeler l'étude de la chronobiologie la chronobiologie elle s'intéresse aux différents cycles hormonaux qui sont intriqués c'est un petit peu comme plein d'horloges en fait qui tourne en permanence les unes autour des autres dans votre corps on va avoir la chronobiologie plutôt d'un point de vue hormonal c'est le cycle menstruel chez la femme tout simplement et ici vous avez ce qu'on appelle le rythme circadien c'est à dire le rythme jourlagné de la vigilance alors c'est une synthèse de plein de processus il y a des cycles pour tout en fin de compte dans le corps humain mais vous avez sous les yeux une synthèse de la vigilance de l'efficacité de la capacité que vous avez à vous concentrer sur une journée alors qu'est ce qu'on observe on observe que grosso modo votre vigilance se met à grandir à partir de 5 heures du matin elle monte petit à petit jusqu'à 7 heures où elle atteint un plateau de 7 heures à 13 heures environ si jamais vous faites la moyenne de tout ça c'est ce qu'on appelle le niveau d'efficacité maximum en fin de compte vous avez déjà entendu parler tout ça et je suis persuadé que vous avez déjà entendu parler de personnes à succès qui vous disent de se lever plus tôt le matin de se lever plus tôt pour faire du sport pour faire de la méditation pour travailler sur des affirmations des choses qu'on va voir juste après de l'écriture de la lecture etc etc en fait d'où est ce que ça vient ça ça vient du fait que le corps humain en permanence il est régi par un ensemble de cycles qui s'imbriquent les uns dans les autres et en fait ces cycles même si vous avez la croyance que vous êtes quelqu'un du soir et beaucoup d'étudiants la croyance qu'ils sont du soir qu'ils apprennent mieux entre 20 heures et 2 heures du matin et bien en fin de compte d'un point de vue purement scientifique et biologique c'est complètement faux ça peut être une croyance limitante que vous appelez tout à fait possible mais en tout cas d'un point de vue biologique si vous voulez maximiser votre productivité passer au niveau supérieur dans tous les domaines de votre vie il faut que vous arriviez à prendre possession de ce cycle vous ne pouvez pas le modifier il est calqué sur la façon dont nous avons de fonctionner c'est à dire que même si vous vous entraînez à être concentré tard le soir votre cycle sera toujours propice à être plus efficace comme vous pouvez le voir sur ce schéma de 7h à 13h et de 17h à 19h alors enfin comment on s'en sert de ce cycle on s'en sert par tout simplement le recalibrage et c'est une des premières étapes dans les coachings que je fais avec les personnes qui viennent voir pour augmenter leur productivité c'est de modifier leurs horaires de travail un étudiant classique il va se lever à 8 heures juste avant d'aller en cours le matin ou à des cours qui vont être inefficaces d'ailleurs on y reviendra un petit peu plus tard et il va réellement faire ses devoirs comme la plupart des lycéens le soir à partir au final de 20h 21h 22h 23h minuit pour certains eh bien en fin de compte il fait tout ce qu'il faut faire pour y arriver le moins possible pour avoir le moins de motivation le moins de concentration et le moins de capacité de focalisation de son attention possible donc grosso modo il prend un pistolet et il se tire une balle dans le pied si vous voulez multiplier votre productivité par cent par mille par même dix mille il faut que vous vous calquiez sur la façon dont fonctionne votre corps alors vous apercevez très bien en regardant de ce match que c'est quelque part calqué sur les cycles solaires en fin de compte puisque le corps humain se réveille avec le soleil s'endort quand il fait nuit donc ça première étape privilégier un travail plus tôt du matin ici au niveau de 6 heures essayer en permanence d'être dans une courbe montante et haute donc voyez à partir de 5 heures du matin et vous pouvez faire votre journée de travail on va dire grosso modo jusqu'à 19 20 heures le travail que vous allez faire de 20 heures à 22 heures ce que vous allez faire en une heure vous pourriez le faire en 20 minutes le matin de 7 heures à 8 heures et comme encore une fois notre objectif à nous tous c'est de faire le maximum de tâches la plus efficacement possible en le minimum de temps autant se mettre le corps humain la faction dont on fonctionne dans la poche donc ça c'est le premier principe au niveau comportemental comment vous pouvez adapter votre outil toutes les choses qui se passent et 1 4 5 5 6 6 6 6 7 8 9 9 10 9 9 10 12 11